La cinquième journée officielle des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing avait six médailles d'or à offrir. Nous commençons le programme aujourd'hui avec quelques grands moments de la cinquième journée des Jeux. Trois des quatre snowboarders chinoises participeront à la finale féminine de Half-Pipe jeudi après la performance d'aujourd'hui. Sai Shui-Tung est arrivé troisième. La médaille d'argent de Pyeongchang 2018, Liu Ji-Hyu, s'est classée septième. Et Chiu-Lang a atteint la douzième place. La Slovaque Petra Vlova a remporté la médaille d'or du slalom féminin en ski alpin. L'Autrichienne championne du monde en titre Katarina Lienzberger occupe la deuxième place. Et la médaille de bronze est revenue à la Suisse Wendy Holden. Le skieur norvégien Birk Rood a remporté sa première médaille d'or olympique dans le Big Air libre masculin. Les États-Unis ont remporté l'argent tandis que la Suède a terminé troisième. Les États-Unis ont ensuite décroché leur première médaille d'or au Jeux de Beijing 2022 avec Lindsay Jacobellis qui participe à ses cinquième Jeux et qui est arrivé en haut du podium du snowboard cross féminin. La France a décroché l'argent tandis que le Canada a décroché le bronze. Et au Capital Indo Stadium, le patineur de vitesse chinois Ren Zwei s'est qualifié pour les demi-finales homme du 1500 mètres. L'athlète hongrois Liu Shaolin a terminé premier et a établi un nouveau record olympique pour l'épreuve. Ren a remporté lundi l'or aux 1000 mètres masculins. Ren a remporté lundi 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 lundi.